On m'a dit que des idées ne sont plus en mode. Quand on veut gouverner, ce n'est pas si commode. Il faut évidemment s'adapter au terrain, mettre un peu d'eau dans son vin. On m'a dit que dans la jungle, il faut que l'eau se débrouille. On est bien obligé d'avaler des magouilles, de laisser dans un coin les idées, les projets trop coûteux. On ne va pas tout rater pour des canards boiteux. La porte du bonheur est une porte étroite. On affirme aujourd'hui que c'est la porte à droite, qu'il ne faut plus rêver et qu'il est important d'oublier nos folies d'avant 81. D'oublier nos folies d'avant 81. On m'a dit qu'il fallait prêcher le sacrifice à ceux qui n'ont pas pu ouvrir un compte en Suisse, qu'il fallait balayer tous nos vieux préjugés et que ceux qui travaillent étaient privilégiés. On m'a dit que les idées archaïques ne feront qu'aggraver la crise économique. Ainsi, la liberté dans un monde plus juste fait partie des slogans qui sont un peu vétustes. La porte du bonheur est une porte étroite. On m'applique aujourd'hui que c'est la porte à droite, qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun d'oublier nos folies d'avant 81. D'oublier nos folies d'avant 80. Puis d'autres sont venus, moins présentables, qui parlaient de la France en tapant sur la table, qui disaient, pour changer, c'est la loi du pendule, on va commencer par supprimer la pilule. Ensuite, il faudra bien phytoxer la vermine, rétablir la morale avec la guillotine. Et puis, il n'y a qu'à virer les mauvais aigas pour conserver celui qui plait aux matronas. La porte du bonheur est une porte étroite. On m'affirme aujourd'hui que c'est la porte à droite, qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun d'oublier nos folies d'avant 81. Ils ont dit qu'il fallait se montrer réaliste, qu'il y avait du bon dans les journaux racistes, qu'il fallait nettoyer ce cher et vieux pays si on ne voulait pas qu'il devienne un bon pays. Dois-je l'avouer, ces propos me remercent. Quand je vais boire un verre au café du commerce, parfois je crois revoir sur du papier joli la photo de Pétain dans mon verre de Vichy. La porte du bonheur est une porte étroite. On m'affirme aujourd'hui que c'est la porte à droite, qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun d'oublier nos folies d'avant 81. D'oublier nos folies d'avant 81. D'oublier nos folies d'avant 81. Sous-titrage ST' 501